Nous allons fabriquer aujourd'hui un dentifrice naturel, 100% naturel, que vous pourrez facilement refaire par vous-même. Comment faire ? Il faut d'abord prendre de l'huile de coco. Vous faites fondre l'huile de coco, à peu près 30 grammes, donc disons deux bonnes cuillères à soupe, avec du carbonate de calcium. C'est un abrasif très doux. Vous pourrez rajouter une petite cuillère à café d'argile blanche, parce que l'argile blanche, elle, c'est un abrasif beaucoup plus fort. Donc il faut en mettre très peu. Vous pourrez rajouter après une petite cuillerée de bicarbonate de soude. Ne jamais trop mettre de bicarbonate de soude, sinon ça peut rayer votre émail. Vous pouvez aussi ajouter des plantes séchées et mixées de prelles, et une cuillère à café de savon réduit en poudre pour mousser, mais c'est facultatif. Une fois que tout cela est mélangé, il suffit de le mettre au bain-marie pour que l'huile de coco fonde avec les poudres. Après, on rajoute les huiles essentielles. Ne jamais trop exagérer. Deux gouttes d'huile essentielle, de citron pour blanchir, ou de titrerie pour assainir. Ensuite, versez cette préparation dans un moule et laissez-la au frigo pendant 10 à 20 minutes. Et voilà le résultat. Comme son dentifrice, Nadira réalise tous ses produits de soins elle-même. C'est en lisant les ingrédients que contiennent ceux vendus en magasin qu'elle a décidé de ne plus en acheter. Le pire, ce sont les shampoings et les gels douche. Alors là, il y a le fameux sodium lauryl sulfate, ou bien l'ammonium lauryl sulfate. Celui-là, il décape totalement votre peau et il la laisse ouverte. Donc, elle ne joue même plus son rôle de protection. Et il y en a dans les dentifrices. Pourquoi ? Pour donner cette petite sensation de moussant. Mais la bouche, c'est quand même une muqueuse. Donc, c'est encore plus fragile que la peau. Maintenant, nous allons faire un dentifrice en poudre. Rien de plus facile. Pour réaliser ce dentifrice en poudre, mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe d'argile blanche, une demi-cuillère à café de sel gris. On ajoute ensuite 2 gouttes d'huiles essentielles, de citron ou de titris. On mélange bien les huiles essentielles pour qu'elles s'intègrent bien dans les poudres. Et ce genre de dentifrice nature, juste en poudre, est excellent pour les personnes qui ont les dents tachées par la nicotine, par le vin rouge, par le thé, par le café. Il est un peu plus abrasif que les dentifrices normaux. Et voilà, il est prêt. C'est parfait. Pour Nadira, ces produits à base d'éléments naturels sont non seulement efficaces, mais ils sont aussi économiques, car on en utilise moins. En les réalisant elles-mêmes, elles sont passées du statut de consommateur à celui de consomme-acteur, tout en favorisant l'achat local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?